Bonjour, je suis Paul Sujet, journaliste au Figaro, et je publie mon premier livre « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes », qui est un manifeste en défense de l'homme contre les idées les plus furieuses des antispécistes, c'est-à-dire ceux qui prônent l'égalité entre les hommes et les animaux. Je me suis passionné pour la question de l'antispécisme et plus largement de la cause animale, notamment lors de mes études supérieures, où j'ai eu l'occasion de fréquenter un certain nombre de collègues, d'enseignants également, qui étaient adhérents à l'antispécisme, en tous les cas, qui partageaient certaines de ces idées et qui m'ont fait me rendre compte progressivement qu'il ne s'agissait pas simplement de la défense d'un mode de vie, c'est-à-dire que les véganes, on le sait, se passent de consommer de la viande, des poissons, des œufs, et le font souvent pour des raisons qui tiennent au respect du bien-être animal, mais en réalité l'antispécisme, me suis-je rendu compte, est un mouvement idéologique beaucoup plus vaste qui prône une réinterprétation de tout le rapport de l'homme au vivant et en fait une forme de révolution morale. Et c'est donc en découvrant la littérature antispéciste, en allant aussi à des cours avec des enseignants qui eux-mêmes partageaient ce point de vue, que j'ai pris conscience peut-être de la dangerosité du projet antispéciste, c'est-à-dire qu'il s'agit réellement, je crois, d'un mouvement qui milite pour le remplacement d'une civilisation par une autre, puisqu'il s'agit d'instaurer un ordre zoopolitique, c'est-à-dire une cité, une police, dans laquelle l'ensemble des animaux, humains et non-humains, vivraient à égalité, avec une égale prise en compte de leurs intérêts par les institutions politiques. Et donc, face à ce qui est réellement un projet révolutionnaire, qui aussi relève d'une forme de déconstruction d'un certain nombre de nos visions traditionnelles, déconstruction de notre rapport à l'animal, déconstruction aussi de l'anthropologie, de l'étude de l'homme, eh bien je me suis dit qu'il était peut-être urgent de s'intéresser à ce sujet et aussi de leur répondre, car les antispécistes aujourd'hui connaissent un regain d'intérêt phénoménal, notamment à la faveur d'actions militantes, comme celle de L214 par exemple, qui attire l'empathie des gens sur des sujets évidemment très préoccupants, puisque le bien-être animal est nécessairement à prendre en compte dans nos politiques. Mais en utilisant cette émotion, eh bien les antispécistes peut-être sèment une forme de confusion, c'est-à-dire que évidemment que la souffrance des animaux dans certains élevages doit nous préoccuper, pour autant cela ne justifie pas de considérer du jour au lendemain que les animaux sont des personnes, ou même qu'ils ont des droits au sens philosophique, puisque avoir des droits, être une personne, c'est là le propre de l'homme. Et d'ailleurs nous parlons des droits de l'homme et non pas des droits du vivant ou des droits des individus en général. Et donc face à ce projet révolutionnaire, il me semble qu'il est temps maintenant de remettre certaines idées en place, de repréciser pourquoi est-ce que dans nos sociétés, nous considérons et nous continuons de considérer que c'est bien l'homme qui est au centre du vivant et que ses intérêts sont prioritaires par rapport à ceux des animaux. Alors Hélène Thouy, effectivement, la présidente et la fondatrice du Parti animaliste, milite précisément pour l'instauration d'une zoopolitique. D'ailleurs, elle n'hésite pas à dire, je me souviens qu'elle me l'avait confiée lors d'un entretien que j'avais eu avec elle, que l'ouvrage Phare qui a guidé et présidé sa réflexion au moment de lancer ce projet politique, c'est Zoopolis, un livre qui a été écrit il y a une dizaine d'années maintenant par Will Kimnicka et Sue Donaldson, et qui en fait propose de donner la citoyenneté aux animaux. Alors cela ne figure pas encore dans le projet du Parti animaliste, néanmoins on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions prônées par ce parti qui vont progressivement dans ce sens. Et à terme, cela veut dire que le projet politique qui est porté par le Parti animaliste, c'est celui d'un monde où, en somme, les intérêts des animaux seront pris en compte à égalité avec les nôtres, c'est-à-dire un monde dans lequel on dépensera autant pour la préservation du bien-être, mais aussi de la santé des animaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, ce qui veut dire qu'il faudra probablement, lorsque le Parti animaliste arrivera au pouvoir, si cela lui arrive un jour, cesser d'employer des méthodes violentes à l'égard des animaux nuisibles, interdire bien sûr la chasse, l'élevage, etc. Donc la candidature d'Hélène Thouy, en fait, va révolutionner notre rapport aux vivants. Et par ailleurs, il me semble tout à fait curieux, alors que, nous le savons, nos pays traversent une crise quasiment sans précédent. Je crois que nous venons d'atteindre le seuil des 10 millions de pauvres, par exemple, cette année, au cours de la crise du coronavirus, alors que nous avons une fracture démographique béante, que nous avons énormément de problèmes qui concernent directement l'appartenance des hommes à la cité politique à régler. Eh bien, il me semble surprenant de vouloir défendre uniquement les intérêts des animaux. C'est bien le sens de cette candidature politique. Hélène Thouy se fait la présidente des intérêts des animaux. Donc si elle est élue, nous ne savons pas, en tous les cas, ça ne figure pas dans son programme, quelle sera exactement la prise en compte qu'elle aura des intérêts des humains pour les prochaines années. Donc je suis très étonné de voir que là encore, il y a peut-être une inversion des priorités et ce n'est pas forcément très étonnant, dans la mesure où, je crois, notre rapport à l'animal est devenu ultra affectif. Et pour beaucoup de gens, par exemple, il n'est plus choquant aujourd'hui de dire qu'on préfère son animal de compagnie, son chien, à son propre frère. Eh bien, je crois qu'il y a là matière à s'alarmer et que peut-être nous avons besoin de nous remettre un petit peu les idées en place pour redonner aux animaux leur juste place, qui n'est évidemment pas insignifiante. Les animaux nous concernent et leur bien-être nous préoccupe, c'est normal. Mais il ne doit pas concurrencer l'attention que nous portons aux intérêts des humains. Et c'est précisément, je pense, ce genre de confusion que la candidature d'Hélène Thouy vient entretenir. Peut-être déjà préciser ce que l'antispécisme recouvre. Par définition, c'est l'opposition au spécisme. Le spécisme comme l'antispécisme sont deux termes militants qui ont été forgés par des partisans de la libération animale. Si vous voulez, à partir du moment où l'on parle de spécisme, c'est que l'on définit une forme d'idéologie sous-jacente qui aurait été inconsciente dans l'esprit de l'humanité jusqu'à maintenant. Et qu'il s'agit d'ailleurs pour ces militants de révéler au grand jour. Le spécisme serait une forme de discrimination systémique à l'égard de toutes les autres espèces extérieures à l'humanité. C'est-à-dire, en fait, l'ensemble du monde animal qui n'est pas humain. Et les antispécistes considèrent que nous les discriminons dans la mesure où nous adoptons un comportement et une attitude morale différentes à leur égard qu'à l'égard de nos frères et sœurs en humanité. C'est-à-dire que, pour faire très simple, conduire un cochon à l'abattoir parce qu'il est un cochon et non pas un humain relève pour eux d'une forme de discrimination spéciste. Exactement de la même façon, selon eux d'ailleurs, que nous aurions eu des périodes de notre histoire où la société aurait été profondément sexiste ou raciste. Eh bien, disent-ils, nous sommes encore enfermés dans une période de discrimination systémique à l'égard des autres espèces. Ce serait donc le spécisme. Il s'agit d'une idéologie, c'est-à-dire d'une nouvelle clé de lecture du monde qui, ensuite, bien entendu, commande un certain nombre de pratiques, à commencer par le végétarisme ou même, son pendant le plus radical, le véganisme. Le véganisme étant l'exclusion de l'ensemble des produits issus de l'exploitation d'animaux, c'est-à-dire pas seulement la viande, le poisson ou les œufs, mais aussi, par exemple, le lait qui résulterait quasiment d'une forme de viol ou d'agression sexuelle à l'égard des vaches. Le miel, qui correspond à une expropriation du travail de l'abeille. Bien sûr, les vegans sont aussi contre les chevaux de trait, puisqu'ils considèrent que c'est une réduction à l'état d'esclave des chevaux, etc., etc., etc. La fourrure ou le cuir, bien sûr, dans l'industrie textile. Donc, le véganisme est un mode de vie, l'antispécisme est une idéologie, et au fond, l'antispécisme, aujourd'hui, vient compléter, si vous voulez, la longue histoire de toutes les pensées végétariennes qui se sont succédées depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'au fond, toutes les sociétés européennes, à quelques moments de leur histoire, que ce soit, ont connu des courants végétariens, ont été traversés par une contestation de la légitimité de la consommation de la viande, et cela pour des raisons assez diverses. Lors de l'Antiquité grecque, par exemple, certains esprits géniaux de leur temps contestaient l'ordre religieux établi, c'était le cas, par exemple, de Pythagore, qui, d'ailleurs, croyait dans la métampsychose, la réincarnation des âmes humaines et animales. Et donc, il était assez logique pour lui qu'il refusa les sacrifices animaux dévoués aux dieux. Mais plus tard, ce sont, par exemple, les hérétiques cathares qui se sont également opposés à la consommation de viande, cette fois pour une vision du monde qui considérait que la chair était nécessairement pervertie et qu'il fallait s'abstenir d'en consommer. Et puis ensuite, on a, à l'époque des Lumières, un végétarisme un petit peu différent, celui d'un Voltaire, par exemple, très inspiré par la philosophie hindoue, qui est, au fond, aussi une forme de récusation de l'ordre judéo-chrétien. Donc, Voltaire prône un décentrement de l'homme, de la même façon que la physique moderne a montré que la Terre n'était plus au centre de l'univers, et bien Voltaire dit que la morale doit nous prouver que l'homme n'est plus au centre du vivant. Et puis, par la suite, l'antispécisme va prospérer à la faveur d'une innovation en philosophie morale qui est l'utilitarisme. Là, c'est très important de comprendre le lien qu'il existe entre la pensée utilitariste qui, au fond, résume le bien à une forme d'action en faveur du bien-être. C'est-à-dire que, pour un homme de bien, le principal objectif moral est de maximiser la quantité de bien-être individuel présente dans l'univers. À l'inverse, mal agir, ce serait répandre du mal-être et de la souffrance. Donc, il y a une forme d'identification du bien au bien-être et du mal à la douleur. Donc, cet utilitarisme, naturellement, va décréter peu à peu, notamment sous la plume d'un Jérémy Bentham, qui en est l'un des chefs de file au XIXe siècle, que, du point de vue de la souffrance et du bien-être, les animaux nous ressemblent étrangement et qu'il n'y a pas de raison de les considérer différemment au plan moral. Là-dessus, Peter Singer, un siècle plus tard, écrit en 1975, « La libération animale », véritable manifeste de la pensée antispéciste, et qui va cette fois approfondir l'idée de Bentham en décrétant que ce n'est donc plus désormais le critère de l'espèce, mais seulement celui du bien-être et de la souffrance, qui doit emporter notre considération morale. Par conséquent, selon Peter Singer, il est urgent de libérer les animaux, car nous leur faisons un tort, qui est presque un crime à ses yeux, en continuant de les exploiter et de les abattre pour notre plaisir. Alors, l'antispécisme est une idéologie progressiste et comme toutes les grandes pensées de gauche, effectivement, elle ressemble davantage à une nébuleuse qu'à une église parfaitement ordonnée avec un pape et une hiérarchie sous ses ordres. Et donc, il faut comprendre qu'il y a au sein de l'antispécisme toute une galaxie de débats, de courants, parfois antagonistes, mais qui, à la fin, défendent tous, bien sûr, la libération des animaux, cela pour des raisons différentes ou au nom d'arguments différents. Et d'ailleurs, sur beaucoup de sujets, les antispécistes ne sont pas d'accord. Il y en a qui militent en faveur de l'interdiction également des animaux de compagnie, d'autres n'y voient rien à redire, bon, etc., etc. Peter Singer est réellement celui qui a propulsé le mouvement. C'est le chef de file et incontestablement celui qui va donner à l'antispécisme le gong de départ, celui qui va lancer le mouvement et qui va ensuite occasionner un certain nombre de débats, certains portant d'ailleurs sur l'héritage de Peter Singer lui-même qui a été très contesté pour certaines de ses prises de position et d'ailleurs même pour l'approche philosophique de la question animale. On a quelqu'un comme par exemple Tom Regan qui va revenir au fondement de la pensée de Singer et qui va proposer une approche alternative, une forme de théorie des droits des animaux qui permet d'éviter l'impasse selon lui utilitariste pour penser différemment la libération animale mais peu importe, à la fin, le raisonnement aboutit aux mêmes conclusions même s'il prend des chemins différents. Là, on est encore dans le stade moral, c'est-à-dire la question de que devons-nous faire à l'égard des animaux ? Puis progressivement, il y a des penseurs, des philosophes passionnés par la question animale qui vont passer de la question morale à la question philosophique et qui vont pas seulement se demander au fond quelle est l'attitude la plus juste que nous devons avoir à l'égard des animaux mais que sont vraiment les animaux, que sont les humains, quelles sont leurs interactions, les liens qui les unissent ou qui au contraire les font différer les uns des autres. Et là, on rentre dans un stade nouveau qui est presque un stade ontologique où l'on va redéfinir le statut même de l'animal. Ça a été illustré notamment par Donna Araouet qui était une penseuse féministe qui avait déconstruit déjà un certain nombre de différences de genre entre le masculin et le féminin et qui cette fois s'attaque à la déconstruction des rapports entre espèces en disant au fond les animaux et les humains ne sont pas si différents l'un de l'autre. Preuve en est qu'elle avait des relations sexuelles avec sa chienne et qu'elle considérait que c'était là l'une des preuves justement qu'au fond, nous avions plus de points communs que de différences. Et puis au fond, elle considérait que toutes les différences étaient construites par la pensée humaine. C'est-à-dire que nous inventons parfois selon Donna Araouet des catégories que nous faisons passer pour naturelles. La nature n'étant selon elle que le piège dans lequel nous enferme une pensée réactionnaire qui érige des préjugés en catégorie naturelle. Et donc il faut tout déconstruire. Pour elle, la nature et la culture ne font qu'un. D'ailleurs, elle emploie un néologisme fréquemment dans ses écrits qui est la nature-culture toute attachée, centrée d'union pour bien faire comprendre qu'au fond, ce sont les hommes qui créent le monde dans lequel ils vivent et que le statut de l'animal ne dépend que de la pensée qu'ils ont au sujet de l'animal. Et donc il suffirait de les réconcilier intellectuellement pour ensuite prôner une forme d'indistinction absolue. Finalement, la pensée de Donna Araouet est une pensée de la confusion, du chaos, du désordre. Et donc elle prône, encore une fois, l'abolition de toutes les différences et de toutes les frontières. Ce que fera d'ailleurs également quelqu'un comme Jacques Derrida qui s'est beaucoup interrogé sur l'animalité de l'homme qui était préoccupé par cette question et qui d'ailleurs n'hésitait pas à confier dans certaines de ses conférences qu'il se sentait honteux devant son chien lorsqu'il était nu devant lui dans sa salle de bain. Et donc préoccupé par cette dimension animale de l'homme, préoccupé aussi par l'histoire des rapports entre les humains et les animaux. Jacques Derrida en est venu à expliquer qu'au fond, les animaux nous parlent et s'expriment de manière complètement apte et mature, simplement par volonté d'oppression ou par désintérêt. L'homme aurait refusé de les écouter. Et donc il prône une forme de rééducation de l'homme qui cette fois-ci se mettrait à l'école de l'animal pour apprendre à communiquer avec lui et à tenir compte de ses intérêts. Donc on voit jusqu'à quelles aberrations cela peut parfois mener de vouloir absolument déconstruire à tout prix notre rapport à l'animal. Et or, aujourd'hui, l'antispécisme qui a maintenant achevé en grande partie ce travail d'édification intellectuelle, à la fois morale et philosophique, eh bien rentre dans un troisième stade qui est l'âge politique. Et là, la question n'est plus que devons-nous faire à l'égard des animaux ni comment devons-nous les considérer, mais bien cette fois-ci, par quels moyens peut-on arriver à construire un monde en adéquation avec cette nouvelle vision que nous prenons de l'animal ? Et donc la candidature du parti animaliste mais aussi le regain militant d'associations comme L214, la publication d'un certain nombre d'ouvrages qui prônent une approche différente de la politique à l'égard des animaux, les offensives aussi auprès du Parlement européen, toutes ces manifestations-là nous montrent bien que l'antispécisme aujourd'hui est préoccupé davantage par des questions politiques, juridiques même. Un certain nombre de colloques de juristes se réunissent chaque année pour décréter quelle serait la meilleure façon d'inclure les animaux dans les sociétés humaines, quel droit faut-il leur donner, quel statut le Code civil doit leur réserver. Et donc nous sommes en plein dans ce stade avec là encore des questions de méthode qui s'affrontent. Vous aviez par exemple un courant assez extrémiste dans la pensée antispéciste qui entend supprimer au fond toutes les espèces inadaptées à la vie sauvage, c'est-à-dire il faudrait exterminer tous les animaux sauvages dont la vie ne peut pas être garantie heureuse et agréable pour ne faire subsister que des espèces qui au fond partageraient une vie saine et sereine. Et donc ce sujet-là par exemple fait débat. Vous avez d'autres grands débats sur la question animale de savoir quelles sortes nous devons réserver aux animaux liminaires. Vous savez c'est ceux qui vivent au seuil de nos sociétés humaines. Ça peut être les rats, ça peut être les punaises de lit, les pigeons, peu importe. Faut-il réguler leur population ? Oui mais comment puisqu'il ne faut plus les tuer ? Alors est-ce qu'il faut leur donner des moyens de contraception ? Est-ce qu'il faut les déporter, déplacer, peut-être les placer dans des logements sociaux ? Je ne sais exactement quelle serait la meilleure solution. Mais en tous les cas vous voyez que toutes ces questions maintenant agitent la pensée antispéciste et créent des débats interminables pour savoir quel doit être maintenant notre comportement à l'égard des animaux et surtout comment est-ce que le législateur doit s'emparer de ces questions. Mais tout le drame est que les antispécistes ont strictement raison. C'est-à-dire qu'au fond il n'y a aucune raison de contester le fait que l'homme est un animal absolument comme un autre au plan biologique. Si on s'intéresse seulement à ce que dit la science au sujet de l'humain et à ce que dit la science au sujet de l'animal, l'homme est de fait un animal qui effectivement est probablement plus évolué, plus intelligent, qui a une histoire naturelle qui l'a placée probablement au-dessus non seulement de la chaîne alimentaire mais même de l'ensemble des capacités biologiques du vivant. Encore que les animaux ont parfois des capacités bien plus profondes que les nôtres dans certains domaines. Je ne crois pas que nous soyons capables de communiquer avec des radars comme les dauphins le font au fond de l'océan, etc. Donc si l'on considère certaines mêmes caractéristiques des animaux, parfois ils nous sont bien supérieurs. Toute la question n'est pas là. La question est de savoir si nous acceptons que la biologie soit le seul discours à même de nous parler de l'homme. Or je refuse catégoriquement ce point. Je considère que l'antispécisme de ce point de vue-là est une forme de réinvention de nouvel avatar du matérialisme. C'est-à-dire que c'est une lecture du monde qui se concentre uniquement sur les catégories biologiques. Or je crois que nous avons beaucoup d'autres sciences, beaucoup d'autres discours, beaucoup d'autres domaines de connaissances qui nous parlent également de l'homme et que si l'on se réfère à la littérature, à l'histoire des arts, voire à l'histoire tout court, c'est-à-dire la transmission de récits collectifs qui nous sont passés de génération en génération et qui chantent les hauts faits de nos aïeux, eh bien tous ces sciences nous disent quelque chose de l'homme. La psychologie, encore les sciences sociales, la politique, tout cela nous dit que l'homme justement est un animal à part qui a su s'extraire de sa condition animale, non pas qu'il ne soit plus un animal, mais il n'est plus seulement un animal. Et les philosophes ont d'ailleurs souvent essayé de résoudre ce qui est presque un mystère ou une énigme. C'est-à-dire comment est-ce qu'un animal a pu se hisser à une forme de vie culturelle, spirituelle, sociale qui est justement le fait quasiment échapper à sa condition ? Eh bien certains vous diront c'est parce que l'homme est un animal politique, d'autres parce que l'homme est un animal spirituel. Et au fond, peu importe la réponse que nous retiendrons, tout cela en tous les cas nous montre que l'homme a bien conscience qu'il y a dans sa vie, dans sa forme de vie, un mystère que n'épuise pas simplement la bestialité de sa condition. Et il y a pour cela beaucoup d'indices qui sont comme les différentes pièces d'un puzzle. La question par exemple du sacrifice, comment est-ce qu'un homme peut finir par préférer la vie d'un autre plutôt que la sienne en propre et commettre jusqu'à des actes de sacrifice ultime en donnant sa vie pour ceux qu'il aime. Vous voyez, cette forme de consentement à la souffrance et à la douleur par amour pour l'autre est quelque chose justement qui nous montre que la morale antispéciste est très réductrice. On ne peut pas considérer que vouloir à tout prix éviter la douleur est une forme ultime de bien moral puisque précisément les faits les plus héroïques de notre histoire humaine nous enseignent que nous savons justement aller au-delà de l'aspect simplement biologique du bien et du mal. On est pour rechercher des formes beaucoup plus profondes et beaucoup plus mystérieuses d'accomplissement de notre vocation d'homme. Vous voyez, toutes ces choses-là nous montrent qu'il y aurait, je crois, beaucoup d'erreurs à se concentrer uniquement sur la lecture biologique de l'histoire du vivant pour résumer ce qu'est l'homme, ce qu'est l'animal et quelles sont les formes justes d'interaction et de vie politique qui doivent les unir. Je crois que nous devons au contraire nous sortir de cette ornière et être capables de nouveau de porter un discours anthropologique, c'est-à-dire dans tout l'ensemble de disciplines que peut revêtir l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'homme pour ce qu'il est. Eh bien, malheureusement, cette question-là aujourd'hui est un grand impensé de notre époque. Je crois même que nous avons plutôt tendance aujourd'hui à opter de façon préférentielle pour la survie biologique au détriment de toutes les autres formes de vie que revêt l'existence humaine et j'en veux pour preuve que face à un virus qui menaçait nos existences biologiques, qui menaçait notre corporalité, eh bien, nous n'avons pas hésité un seul instant avant de supprimer du jour au lendemain toute forme de vie culturelle, politique même. Nous avons mis entre parenthèses un certain nombre de droits fondamentaux, nous avons confiné les gens chez eux en leur interdisant de se réunir et de se voir même pour des grandes occasions familiales. Eh bien, tout cela nous montre que nous avons peut-être aujourd'hui tendance à préférer la vie biologique à toutes les autres formes de vie que nous devons habiter. Eh bien, c'est précisément à la faveur de cela que l'antispécisme aujourd'hui prospère et que peut-être demain, nous ne saurons plus très bien faire la différence entre un humain et un animal précisément parce que nous aurons renoncé à ce qu'il y a justement de proprement humain et qui échappe à l'animalité dans la vie des hommes. Eh bien, c'est un mensonge. C'est un mensonge et c'est un mensonge grave. Cela l'est pour plusieurs raisons. D'abord, pour les raisons que je vous ai citées qui tiennent à des considérations d'ordre philosophique, c'est-à-dire que le regard que portent les antispécistes sur l'humain est un regard qui est déshumanisant puisque, justement, ils font le choix de ne retenir comme considération morale que des critères biologiques, que des choses qui, au fond, nous rapprochent de l'animal ou ne font nous considérer que comme ayant des différences de degrés mais jamais de nature avec les animaux. Donc, ce regard-là est dégradant et donc, dire que porter un regard antispéciste sur le vivant n'enlève rien à l'homme, c'est, au fond, reconnaître déjà implicitement que la vision que ces gens ont de l'homme est extrêmement dégradée, extrêmement précaire. D'autre part, et pour des considérations cette fois-ci beaucoup plus prosaïques, la prise en compte des intérêts des animaux va nécessairement, un jour ou l'autre, menacer celle des humains. Alors, on peut tout à fait vouloir que ce monde advienne, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait renoncer à une partie de nos privilèges au nom d'une préoccupation plus grande pour les animaux. Mais dans ces cas-là, il faut l'assumer comme tel et il ne faut pas faire croire que lorsque demain, nous n'aurons plus le droit de réguler les grands prédateurs dans le monde sauvage, que nous n'aurons plus le droit de réguler la population des nuisibles dans nos villes ni celle du gibier dans nos campagnes, dont on sait que pourtant, lorsqu'ils pullulent, ils menacent directement les récoltes. Bien tout cela, nous voyons bien que cela va dégrader, détériorer notre mode de vie, que nous serons obligés de trouver des solutions plus bancales. Et cela commence déjà aujourd'hui avec un certain nombre de préoccupations dans certaines municipalités qui ont élu des adjoints aux maires ou des conseillers municipaux en charge du bien-être animal. On voit que parfois, les habitants s'en émeuvent. dans certaines villes de France, par exemple, on laisse maintenant le gibier aller jusque dans les centres-villes en s'interdisant à tout prix de le chasser. Donc, on se retrouve parfois avec des sangliers ou des animaux sauvages aux abords d'école. Et je crois par exemple savoir qu'à Bordeaux, cela commence à poser un certain nombre de problèmes. Vous voyez, donc en fait, toutes ces questions-là aujourd'hui vont ne faire que se multiplier à la mesure que le bien-être animal va devenir une forme de catégorie naturelle d'action politique. Donc, tôt ou tard, l'égalité avec les animaux va finir par nous coûter très cher. Je m'amuse dans mon livre par exemple à imaginer que serait un monde où la sécurité sociale serait du jour au lendemain étendue à tous les animaux. Mais cela paraît logique. Si l'on considère que la vie animale nous concerne tout autant que la vie humaine et doit nous préoccuper et qu'il faut à tout prix la protéger, il n'y a pas de raison que demain, nous n'ayons pas à l'égard des animaux un certain nombre de politiques d'État-providence tout aussi généreuses que nous les avons aujourd'hui à l'égard des humains. Donc, vous voyez que toutes ces politiques-là, toutes ces évolutions de la société qui sont encore une fois que certains de nos concitoyens soient émus par le sort des animaux jusqu'à proposer cela. Mais il ne faut pas nous faire croire que cela ne va pas avoir d'incidence demain sur notre propre bien-être ou sur notre propre mode de vie. Et donc, il s'agit maintenant que les antispécistes soient un peu plus honnêtes avec eux-mêmes et qu'ils acceptent de dire qu'ils préfèrent demain privilégier les intérêts des animaux parfois au détriment des nôtres. Et c'est évidemment quelque chose contre lequel moi je m'inscris en faux en disant qu'il ne me semble pas aujourd'hui prioritaire de se préoccuper des animaux à tel point que l'on finisse par dégrader les intérêts des humains. En revanche, là où je suis parfaitement en phase avec ceux qui se préoccupent de façon sincère et généreuse pour le sort des animaux, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer leur bien-être dans les endroits où l'on les exploite. C'est-à-dire, par exemple, dans l'abattage, dans l'élevage, certaines même pratiques de chasse peuvent être réformées ou parfois même interdites. Vous voyez, donc il y a probablement encore une réflexion à mener, mais cette fois-ci, non pas au nom du fait que les animaux ont des droits, car je ne crois pas que les animaux aient des droits, mais au nom du fait que les humains ont des devoirs à leur égard. C'est-à-dire que si nous croyons que nous sommes au centre de l'univers, que nous sommes, quelque part, dépositeurs d'une forme de royauté au sein du vivant, eh bien cela nous oblige et cela nous contraint à avoir une forme de responsabilité, peut-être de mission de gardiennage à l'égard des animaux et que l'on peut donc se poser naturellement la question de savoir si les élevages en batterie, les fermes des mille-vaches, etc., ce sont des endroits où il est acceptable d'élever des animaux. Toutes ces questions-là, pardon, sont nécessaires et sont légitimes, mais elles ne supposent en aucun cas ni de considérer que les animaux ont des droits ni de considérer que leurs intérêts doivent être pris en compte à égalité avec les nôtres. Oui, alors je ne voudrais pas donner l'impression de donner à ces quelques dérives un petit peu extrêmes une importance exagérée. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'antispécisme dans son ensemble qui mérite d'être combattu et pas simplement parce qu'il occasionne ici ou là des dérives intellectuelles très graves, vous voyez. Mais je pense qu'il est assez logique au fond que lorsque l'on rentre vraiment dans l'antispécisme, on en arrive parfois à des idées aussi absconces. C'est parce que tout simplement nous avons une pensée qui entend abolir la frontière symbolique qui sépare le vivant humain du vivant non humain et que donc, à partir de ce moment-là, il n'existe plus de raison légitime de considérer que la sacralité de la vie humaine devrait nous séparer radicalement des animaux. C'est la question, par exemple, de la zoophilie. Peter Singer ou Donna Araouac, ils l'ont tous les deux défendu, alors parfois en modulant, en se disant si jamais il est possible de s'assurer absolument du consentement de l'animal. Mais enfin, en tous les cas, au-delà de cette question très prosaïque, pour eux, il n'y a pas de raison de vouloir séparer radicalement ce qui vraiment constitue l'homme dans sa dignité, donc jusque dans sa sexualité, par rapport au monde vivant. pour eux, il n'y a encore une fois là qu'un préjugé moral, un préjugé inconscient qui viendrait nous faire croire de façon illusoire que nous serions moins purs si nous étions en contact sexuel avec des animaux. Pour eux, il s'agit vraiment de mettre un terme à cette vision des choses qui pour eux est à la fois absolument naïve et archaïque. et donc c'est assez logique en somme qu'ils se mettent à défendre la zoophilie ou d'autres formes de pratiques sexuelles avec les animaux. Par ailleurs, pour la question du handicap et donc des choix moraux que fait Peter Singer, là je crois qu'on est vraiment dans le cœur des problèmes que pose son approche très utilitariste du vivant, c'est-à-dire que pour Peter Singer, la valeur d'une vie est déterminée par ses capacités. C'est-à-dire que si je suis un être vivant sentiant, capable de souffrir, alors ma vie mérite d'être préservée dans son intégrité physique, c'est-à-dire que j'ai le droit à ne pas souffrir. A l'inverse, les capacités physiques mais également cognitives des individus vont déterminer un certain nombre de droits, de devoirs et d'intérêts selon lui et donc par exemple Peter Singer va exprimer dans certaines de ses interviews l'idée que les handicapés effectivement humains ayant une capacité déficiante auront au fond moins d'intérêts que les adultes en bonne santé et bien portants qu'il s'agisse d'adultes humains ou non humains. Pour lui, rien ne change à cela. Donc par exemple, quand il réfléchit sur la question des expérimentations médicales menées sur un certain nombre d'animaux par exemple pour des tests en laboratoire, et bien Peter Singer dit qu'il serait plus juste de faire subir ces tests à des personnes humaines handicapées plutôt que à des singes ou des rats en bonne santé. Par ailleurs, il a aussi défendu quelque part la moralité de l'avortement post-natal, c'est-à-dire en fait l'infanticide sur le nourrisson en disant que la vie des parents en fait de ce jeune enfant étant plus dense, plus construite et ils ont eu plus d'interactions sociales, etc. Au fond, tout cela détermine des intérêts plus grands, c'est-à-dire qu'il serait davantage affecté par une naissance imprévue et non désirée qu'un jeune nourrisson qui n'a encore pas une vie très dense et pas très remplie ne serait affecté par sa propre mort. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en fait, il rentre dans une vision très cynique où il essaie de calculer presque arithmétiquement l'intérêt et la valeur de chaque vie. Donc cela montre bien que l'antispécisme au fond aboutit nécessairement à une forme d'impasse déshumanisante et complètement immorale dans laquelle il va calculer pour chaque individu sa valeur alors que jusqu'à maintenant nos sociétés et ces heureux avaient considéré que la vie humaine était sacrée, qu'il fallait la défendre quoi qu'il en coûte et qu'on ne pouvait pas lui donner une forme de valeur quelle qu'elle soit et qu'il n'y avait absolument pas de considération possible ou de comparaison entre la valeur d'une vie humaine et la valeur d'une vie animale et qu'il vaut mieux sauver un être humain plutôt qu'un animal mais qu'il vaut mieux également sauver un être humain plutôt que 1000 animaux ou que 10 000 ou que 100 000. La vie humaine est sacrée, elle est à part, elle est la seule à être garantie par un système de droit aujourd'hui édicté de façon universelle et donc c'est précisément à cela que les antispécistes s'attaquent aujourd'hui en préférant les droits du vivant dans son ensemble plutôt que les droits de l'homme en particulier. C'est curieux de dire malgré son extrémisme j'ai plutôt tendance à penser aujourd'hui que c'est précisément les pensées les plus extrémistes qui sont le plus promises à une prospérité politique tout cela parce que notre époque probablement déteste profondément la nuance que nous avons aussi une forme de pensée qui est de plus en plus émotionnelle et psychologique et que donc faites venir là-dedans l'antispécisme qui se propose quasiment un projet de rédemption de l'univers de mettre un terme à l'ensemble de la souffrance dans le vivant les antispécistes vont même jusqu'à imaginer demain pouvoir supprimer la prédation il y aura donc plus de mort plus de souffrance plus de violence ni rien vous voyez bien que ce projet est non seulement très séduisant mais qu'en plus il flatte au fond nos bonnes consciences généreuses en nous promettant un monde beaucoup plus bienveillant où le bien-être où l'inclusion seront définitivement garantis vous voyez donc que c'est cette radicalité justement qui crée aujourd'hui l'intérêt autour de l'antispécisme et que ça le rend d'autant plus convaincant et séduisant pour beaucoup de nos contemporains par ailleurs il prospère aussi à la faveur de confusions extrêmes que j'ai eu l'occasion d'aborder c'est à dire que nous ne savons plus considérer les animaux à leur juste place mais par ailleurs nous ne savons plus nous-mêmes nous regarder en tant qu'hommes et nous ne savons plus répondre au fond à la grande question au grand mystère de qu'est-ce que l'humanité d'où vient-elle quelle est sa vocation et à quoi est-elle promise donc toutes ces confusions et tous ces impensés de notre époque je crois préparent effectivement peut-être pas demain la victoire définitive mais en tous les cas la progression inéluctable de l'antispécisme qui d'ailleurs continue de jour en jour de s'attirer de nouveaux adeptes on le voit à plusieurs titres d'une part le marché vegan est en pleine expansion il y a aujourd'hui un intérêt croissant des mieux économiques pour les alternatives à la consommation de viande qu'il s'agisse de la viande végétale donc les steaks de soja etc ou alors par exemple de la viande artificielle produite en laboratoire à partir de développements in vitro de cellules animales qu'on fait se reproduire dans des pipettes donc vous voyez tout ce marché là montre qu'il y a un intérêt économique et donc il y a un intérêt des consommateurs pour la cause animale et pour les moyens technologiques qui permettent de se substituer à l'oppression que nous propageons encore aujourd'hui à l'égard des animaux par ailleurs autre forme d'intérêt je vois maintenant dans le monde politique émerger de plus en plus de force et de courant qui défendent le point de vue animaliste vous avez évoqué la candidature d'Hélène Thouy à la présidentielle c'est un des symboles peut-être aussi de cette prospérité des thèses antispécistes mais surtout intellectuellement au-delà même du stade politique on voit que la pensée antispéciste qui était jusqu'à maintenant cantonnée dans des sphères anglo-saxonnes très élitistes très universitaires et bien aujourd'hui en train de se propager elle devient de plus en plus vulgarisée et puis par ailleurs beaucoup d'oeuvres fondatrices du mouvement antispéciste viennent d'être ou sont en train d'être traduites en français donc on voit à partir de là encore un intérêt croissant de nos contemporains pour la question animale et pour ses composantes les plus radicales et puis je crois et je vais terminer sur une note peut-être un peu plus désespérante mais tant pis je crois que notre époque aujourd'hui n'aime rien tant que se haïr elle-même et qu'il y a une forme de détestation de soi qui est présente dans beaucoup d'options idéologiques je ne vais pas revenir en détail sur les ravages aujourd'hui de la cancel culture de certaines relectures aussi de notre histoire mais que vous voyez tout cela nous prépare en fait à au fond nous considérer comme d'affreux bourreaux à regretter peut-être parfois même notre propre existence ou en tous les cas à vouloir faire amende honorable battre notre culp et inventer demain les conditions d'un monde futur où nous serions à même de nous racheter pour nos fautes passées et bien l'antispécisme vient flatter ce sentiment au fond il complète l'éventail des fautes de l'homme blanc occidental et d'ailleurs certaines féministes n'hésitent pas à dire que la consommation de viande est une forme de phallocentrisme il y aurait un lien insidieux et détestable entre la masculinité éventuellement toxique et la consommation de viande ou la chasse et donc vous voyez tout cela en fait entretient l'idée que nous devrions nous repentir d'avoir jusqu'à maintenant martyrisé des animaux innocents d'ailleurs est-il figure plus innocente et plus naïve que l'animal on voit bien qu'il y a quasiment une forme de disneylandisation aussi de notre rapport aux animaux des phénomènes comme les nouveaux animaux de compagnie etc. le montrent bien et donc tout ce travail-là de sape des valeurs et des traditions occidentales le fait qu'aujourd'hui par exemple les chasseurs et si mauvaise presse en est également un des indices nous montrent que au fond notre époque qui n'aime rien tant que de haïr sa propre histoire va se précipiter très probablement dans ce courant d'idées dans cette idéologie qui lui propose de revenir sur quasiment l'un des plus grands crimes de notre histoire c'est-à-dire le génocide des animaux et j'emploie le terme génocide entre guillemets mais à dessein il n'est pas de moi ce sont des antispécistes eux-mêmes qui n'hésitent pas à dire que les bouchers ou les éleveurs aujourd'hui sont les perpétuateurs des crimes de masse du régime nazi un livre qui s'est vendu à un certain nombre d'exemplaires et qui a été un grand best-seller de la littérature antispéciste s'appelle même un éternel Treblinka et donc la thèse de cet auteur c'est de dire que au fond l'abattage et l'élevage sont quasiment la continuation du génocide des juifs pendant la seconde guerre mondiale vous voyez donc que si les consommateurs de viande si les spécistes sont des génocidaires sont des SS et bien il n'y a aucune raison de s'épargner un combat féroce contre eux et donc cela légitime toutes les actions antispécistes y compris les plus violentes car après tout qui irait reprocher aux résistants anti-nazis d'avoir mis fin à la boucherie sanguinaire d'Adolf Hitler par les moyens les plus violents qui soient vous voyez bien que nous sommes enfermés dans un combat complètement manichéen où il y a le bien et le mal les vegans les antispécistes contre les carnistes ou les spécistes et que ce combat là va faire rage probablement dans toutes les prochaines décennies à venir à la boucherie